Sous-titrage ST' 501 Le jeune berger de l'Oural, Vassily Zaïtsev, a tué aujourd'hui son... Vous connaissez probablement Vassily Zaïtsev, le célèbre sniper soviétique aux 225 ennemis tués pendant la Seconde Guerre mondiale, et célébré par le film Stalingrad de Jean-Jacques Hanou. Par contre, vous ne connaissez sans doute pas Ludmilla Pavlichenko, également sniper soviétique durant la Seconde Guerre mondiale, sauf que ce sniper est une femme, et qu'elle compte elle 309 ennemis tués. Et Ludmilla n'est pas la seule, on compte plus de 900 000 femmes dans l'armée rouge sur la durée du conflit. Vous allez me dire, rien d'exceptionnel, l'armée britannique, américaine et même allemande emploie des femmes dans leurs armées. Mais ces femmes sont généralement considérées comme des civils, et elles ne peuvent accéder qu'à des positions non combattantes, secrétaires, opératrices téléphones, infirmières, etc. Parfois, ça confère même à l'absurde. Ainsi, les femmes britanniques qui sont recrutées dans la défense anti-aérienne ne peuvent opérer que les projecteurs, et leur est interdit d'opérer les canons elles-mêmes, même en situation d'autodéfense. La situation est différente dans l'armée rouge, où près de 120 000 femmes occupent des positions combattantes sur le front du relayeur. Des snipers, des artilleuses, des tankistes, des pilotes, des parachutistes, sans compter plus de 300 000 dans la défense anti-aérienne. Mis à part le haut commandement, des femmes ont occupé à peu près tous les rôles possibles au sein de l'armée rouge. Une première dans l'histoire pour une armée régulière au sein du monde occidental. On a bien eu des femmes qui se battent dans des armées à titre individuel, mais ce sont des cas exceptionnels, et elles sont souvent obligées de se déguiser en hommes. Seule exception, déjà en Russie, quelques bataillons féminins créaient l'instigation de Maria Bochcareva après la révolution de février 1917. L'objectif de ces bataillons n'était pas très noble, il s'agissait de remotiver les hommes en les humiliant. Eh oui, on envoie des femmes se battre, et eux, ils ne veulent pas y aller. La honte ! Mais l'expérience tourne vite court avec la révolution d'octobre, et un bataillon seulement connaîtra quelques combats. Mais alors, qu'est-ce qui fait que ce soit arrivé là, et pas ailleurs ? Et pourquoi à ce moment-là ? Et puis, à quoi a ressemblé la guerre pour ces femmes ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Si dans la plupart des sociétés occidentales, la guerre va être l'occasion pour les femmes de dépasser certaines normes de genre, notamment par le travail, en remplaçant les hommes à l'usine, en URSS, la guerre va plutôt servir de révélateur de la diversification des rôles genrés. Une diversification qui est déjà bien plus installée dans les têtes. En effet, de manière assez paradoxale, le régime stalinien, qui était pourtant un état totalitaire extrêmement répressif, a permis des façons de voir et d'exprimer le genre beaucoup plus variées que ce qu'on a pu retrouver après, dans l'URSS plus libre d'après Staline. Au contraire, dans les années 30, la place des femmes dans la société est une des rares questions où le débat est ouvert. Il n'y a pas de réponse officielle fournie par les autorités. L'idéologie bolchevique met en avant sa volonté de dépasser les stéréotypes de genre vus comme bourgeois, mais aussi les conceptions patriarcales traditionnelles des paysans. Il y a une promesse d'égalité pour les femmes, mais la question se pose. La libération de la femme doit-elle avoir des limites ? Et si oui, lesquelles ? La question de la place des femmes dans l'armée, par exemple, fait débat. Est-ce qu'interdire les femmes d'y entrer, c'est un préjugé bourgeois ? Dans quel cas, il faut passer outre ? Ou alors, est-ce une raison valable à cause des limitations physiques des corps féminins ? Ces débats traversent la société soviétique de l'époque. Et si l'État n'y donne pas de réponse définitive, certaines de ces actions vont dans le sens d'une société plus égalitaire pour les femmes. Ainsi, la réforme de l'éducation dans les années 30 rend l'école entièrement mixte et tous les cours sont communs aux garçons comme aux filles. Parmi ces cours, on a des activités paramilitaires obligatoires, qui refusent idées 13 ans, initiation à la défense antiaérienne, études de la guerre civile, assistance aux blessés. Les cours de gestion de la maison pour les filles sont eux supprimés. A titre de comparaison, en France, la mixité dans l'éducation primaire et secondaire ne s'impose que dans les années 50-60. Et l'enseignement ménager ne va disparaître qu'après. Le but de cette école mixte est la réinvention des relations genrées, afin que la nouvelle génération puisse dépasser les limites patriarcales et bourgeoises d'avant. Dans les organisations de jeunesse et les clubs paramilitaires, les choses peuvent être plus nuancées. La plus grande organisation de jeunesse du pays, que comme ce molle, lié au parti communiste, incluait les femmes dans ses activités d'entraînement au combat. Mais certains clubs d'aviation et de parachutisme paramilitaires, eux, refusaient complètement l'inscription des femmes, quand d'autres, au contraire, encourageaient leur adhésion. Dans les années 30, la société soviétique estime que la guerre va venir. On ne sait pas encore si ce sera contre les puissances capitalistes ou contre les états fascistes comme l'Allemagne ou le Japon, mais on pense qu'elle est inévitable et qu'il faut donc s'y préparer. Cet état d'esprit va fournir des opportunités aux femmes, mais également aux certains reculs de leurs droits. L'avortement, rendu légal depuis 1920, est de nouveau interdit en 1936 dans le cadre d'une politique nataliste. On essayait de mettre en avant que donner naissance est un devoir civique et indispensable au bonheur d'une femme, tout en assurant que ça n'empêche pas de réussir sa carrière à côté. Les critiques sont nombreuses sur cette loi et de nombreuses jeunes femmes adressent des lettres aux journaux pour protester. Elles reconnaissent le côté devoir civique de la maternité, mais demandent à pouvoir le remplacer par un autre, celui de se battre et de défendre la patrie elle-même. Le comsomole se donne pour but, à partir de 1938, de former tous ses membres à un métier militaire en plus de leur métier civil. Pour les jeunes femmes qui y passent, il est clair pour elles qu'elles devront défendre le pays lorsque la guerre viendra. Evineva Rudneva est une jeune soviétique de 18 ans en 1938. Elle veut devenir astronome et sera bientôt admise à l'université de mathématiques de Moscou. Elle écrit dans son journal « Je sais très bien que lorsque le moment viendra, je serai capable de mourir pour mon peuple. Je veux dévouer ma vie à la science, mais si le parti et la classe ouvrière me le demandent, je mettrai l'astronomie de côté et je deviendrai soldat. » En 1941, Runéva se porta effectivement volontaire et devint navigatrice de combat à bord d'un bombardier. « C'est ainsi que nous avions été élevés. Nous avions appris que rien ne devait se faire sans nous dans notre pays. On nous avait appris à l'aimer. Et dès lors que la guerre avait éclaté, nous devions apporter notre aide. Si nous avions besoin d'infirmières, il fallait devenir infirmières. Et si l'on manquait d'artilleurs pour la DCA, c'est là qu'il fallait s'engager. » Mais si les choses sont claires pour ces femmes, rien ne l'est du côté de l'État ou du parti qui n'ont toujours pas de ligne officielle sur la place des femmes dans la guerre à venir. Pourtant, les médias se montrent plutôt encourageants, notamment en mettant en avant dans la presse des exploits féminins paramilitaires, comme la victoire de Vera Stavinskaya qui gagne la compétition de meilleurs tireurs d'élite junior, du RSS en 1937. En 1934, le journal Komsomolskaya Pravda fait le portrait de Nia Kamneva, jeune femme de 17 ans et déjà une parachutiste accomplie avec 23 sourds à son actif. On retrouve également dans la presse des portraits de femmes combattantes dans la guerre civile espagnole ou dans la guerre sino-japonaise. Mais c'est dans la fiction qu'on va le plus loin. En 1936, le roman Dans l'Est lointain, qui imagine une guerre à venir contre le Japon, fait d'un de ses personnages principaux une femme, pilote de bombardier, qui participe à un bombardement de Tokyo. Ici, on ne parle pas d'entraînement ou d'un conflit étranger, mais on dépeint une femme soldat dans l'armée rouge. Ça devient explicite. Le film Chapaïev de 1934 a un impact encore plus grand. Dans ce film sur la guerre civile russe, on retrouve le personnage d'Anka, servante de mitrailleuse, dans ce qui est probablement le premier film à montrer une femme soldat. Même si elle ne devient combattante que par défaut, car l'homme en charge de tirer est blessé, elle est montrée comme courageuse sous le feu, et talentueuse et charismatique. Anka devient une héroïne pour beaucoup de femmes soviétiques qui voudront suivre son exemple. En 1942, Nina Onilova est sergent-major d'infanterie dans l'armée rouge. Blessée gravement au combat, elle commence à écrire une lettre à Barbara Myasnikova, l'actrice qui a interprété Anka dans le film. Je sais que vous n'êtes pas la vraie Anka. Vous n'êtes pas la servante de mitrailleuse de la division Chapaïev. Mais vous avez joué comme si tout cela était réel. Et je vous ai toujours enviée. J'ai rêvé de devenir une femme servante de mitrailleuse et de me battre aussi courageusement que ce que vous avez fait dans le film. Elle meurt quelques jours plus tard, à 20 ans, et recevra le titre d'héros de l'Union soviétique à titre posthume après la guerre. Un autre événement va jouer un rôle majeur dans l'évolution des mentalités soviétiques sur l'éventualité d'une femme combattante. Le vol du Rodina en 1938. Autorisé par Staline en personne, il s'agit d'un vol à bord d'un bombardier longue portée, modifié pour l'occasion, dans le but de battre le record féminin de distance parcouru en vol en ligne droite qui était d'environ 4000 km. L'équipage de trois femmes parvient à parcourir 5947 km en 26 heures. La navigatrice, Marina Raskova, dut s'éjecter avant d'atterrir, car le mauvais temps empêchait de localiser la piste d'atterrissage et sa position dans l'avion était trop dangereuse en cas de crash. Elle survit 10 jours, quasiment sans nourriture, avant de parvenir à retrouver l'avion. Ces exploits retentissants vont faire de ces femmes des immenses stars dans le pays. Elles sont d'ailleurs les premières femmes à recevoir la distinction suprême, le titre de héros de l'Union soviétique. Elles inspirent énormément les jeunes femmes soviétiques qui y découpent leurs photos dans la presse. Une des membres de ce vol, Paulina Ozypenko, déclare « Après notre vol de Moscou jusqu'à l'est lointain, même nos ennemis comprennent que les femmes soviétiques sont capables de prendre une part active à la guerre. » C'est seulement en septembre 1939, alors que l'Allemagne nazie débute son invasion de la Pologne, que le statut des femmes par rapport à l'armée est officiellement précisé par l'État. La nouvelle voie de conscription décrète que les conscrits sont des hommes. Les femmes ne sont évoquées que dans le rôle d'infirmière ou d'aide technique. Et en 1941, le film de propagande « Copines de guerre » présente la vision voulue par le pouvoir pour les femmes dans le conflit qui oppose alors l'URSS à l'infirmière. Elles sont infirmières. Toutefois, le film présente tout de même des scènes où ces infirmières peuvent se saisir d'un fusil ou d'une mitrailleuse en situation d'urgence pour défendre un soldat blessé ou éviter d'être capturées par l'ennemi. Ces mesures de dernière minute pour préciser officiellement ce qui est attendu des femmes soviétiques en temps de guerre n'auront qu'une efficacité est très limitée lorsque l'invasion allemande du pays va débuter le 22 juin 1941. Il est très difficile d'estimer le nombre exact de femmes qui se sont portées volontaires pour rejoindre l'armée dans les premières semaines de l'invasion allemande. Les statistiques sont incomplètes et ne prennent pas en compte les femmes vivant près des frontières qui se sont directement greffées à des groupes de combattants sans passer par un poste de recrutement. Mais on estime le phénomène à plusieurs dizaines de milliers de femmes. La grande majorité de ces femmes ne deviennent pas soldats. On les renvoie chez elles en leur disant que si on en a besoin on les en informera. Pour les femmes qui parviennent effectivement au front c'est souvent un véritable parcours du combattant. Elles retournent plusieurs fois au bureau de recrutement font des pétitions des courriers. Une de leurs stratégies consiste à rencontrer le plus d'officiels possible pour tomber sur quelqu'un qui partage leurs idées sur la place des femmes au combat. Selon les mémoires écrits par ces femmes les vétérans de la guerre civile étaient plus à même de leur donner ce qu'elles voulaient se reconnaissant dans leur volonté farouche de se battre. J'ai été affectée comme agent de transmission dans une unité anti-aérienne. Je servais au poste de commandement. J'aurais peut-être continué ainsi jusqu'à la fin de la guerre si je n'avais appris que mon père était mort. Je n'avais plus mon papa bien-aimé. Dès lors j'ai supplié je veux me venger je veux venger la mort de mon père. On pouvait bien chercher à me démontrer que le téléphone dans l'artillerie est un outil essentiel mais le téléphone en lui-même ne tue pas. J'ai écrit au commandant du régiment. Il a repoussé ma requête. Alors je me suis adressée au commandant de division. Le colonel Krachnik arrive chez nous, nous fait mettre en rang et demande où est celle qui désire devenir chef de pièce ? Il m'a dévisagé. Que veux-tu au juste ? Je veux me battre. Je ne sais pas ce qu'il a pensé mais j'ai appris plus tard qu'il avait donné son accord. Certaines unités sont plus accessibles aux femmes. C'est le cas des détachements spéciaux et des escouades de parachutistes organisées par le NKVD dans les villes et districts près du front. Les premières unités ont pour but de lutter contre les éventuelles incursions de parachutistes ennemis mais aussi contre les rébellions de civils. Les escouades de parachutistes, elles, mènent des incursions en territoire ennemi en coordination avec l'armée régulière. Ces unités recrutent hommes et femmes indifféremment à la seule condition qu'elles disposent d'une instruction paramilitaire avancée. Les escouades de parachutistes de Moscou, par exemple, comptaient 8 à 10% de femmes en 1941. Yudmila Pavlichenko, la sniper dont je vous parlais dans l'introduction, s'est d'abord engagée dans un détachement spécial après de multiples refus de son bureau de recrutement. Après quelques semaines, son unité fusionne avec l'armée régulière pour la défense d'Odessa et de Sébastopol où elle va commencer à s'illustrer. Autre stratégie utilisée par de nombreuses femmes qui veulent se battre, rejoindre le front en tant que personnel médical, infirmière ou médecin pour pouvoir ensuite être transférée sur une position combattante. Les femmes qui y parviennent effectivement reçoivent des accueils divers de leurs camarades soldats hommes. Du rejet et des questionnements de leur légitimité pour certains, des encouragements voire même de l'admiration pour d'autres. Le combat est engagé, on essuie des tirs en rafale. Les soldats attendent, coucher. L'ordre est donné, en avant, pour la patrie. Mais ils ne bougent pas. On répète l'ordre mais ils ne bougent toujours pas. Alors j'ôte mon bonnet pour qu'on voit bien que c'est une fille qui se porte à l'avant. Alors ils se sont tous levés et nous sommes montés à l'assaut. La situation catastrophique dans laquelle se trouve l'armée rouge très vite après le début de l'invasion allemande accélère les choses. Les femmes se font de plus en plus nombreuses à essayer de rejoindre le combat et elles y sont plus souvent acceptées. Pour faire face aux situations d'urgence, on crée localement des corps de volontaires du peuple pour aider la défense. Ces formations acceptent les femmes directement dans des positions de combat, snipeuses, servantes de mitrailleuses, de mortiers, soldates d'infanterie et même commandantes de pelotons. Le corps des volontaires d'Odessa par exemple comptait 3200 femmes soit 11% de ses effectifs. Tous les débats sur une présence éventuelle des femmes au combat d'avant-guerre portent leurs frais. Car pour combler l'urgence, on aurait pu se contenter d'utiliser les femmes pour remplacer tous les hommes qui occupaient des postes non combattants. Mais ce ne fut pas le cas. Comme avant-guerre, il n'y a pas de position officielle de l'état ou du parti sur les femmes combattantes. Il n'y a aucun appel aux femmes à aller se battre. En revanche, il n'existe aucune interdiction ou loi pour empêcher les femmes de se battre ou de pouvoir accéder à des armes. Contrairement à ce qui se fait au Royaume-Uni ou en Allemagne. Dans la presse, on dit que la place des femmes est sur le front de l'intérieur. Mais en même temps, dès le début du conflit, on parle des femmes volontaires et on célèbre des exemples de femmes combattantes. La décision d'accepter les femmes pour se battre ou non revient donc aux commandants locaux. Du coup, beaucoup de femmes volontaires vont simplement essayer de se faire recruter ailleurs lorsqu'elles essuient un refus. On a donc affaire à des femmes qui décident de leur propre chef d'aller se battre sans incitation de la part de l'État. Mais les choses commencent à changer en octobre 1941 lorsqu'une petite mobilisation est décidée par le gouvernement. On recherche 300 femmes volontaires afin de former trois régiments féminins de combats aériens. Un régiment de bombardiers en piquet, un de chasseurs et un de bombardiers de nuit. Cette mobilisation ne s'explique pas par la situation d'urgence car si l'armée rouge est bien en détresse, elle compte alors 3 millions d'hommes perdus, morts ou capturés, elle a besoin de monde dans l'infanterie. L'armée de l'air ne manque pas vraiment de pilotes mais plutôt d'avions. Il y a donc une volonté de la part des leaders soviétiques de tester la capacité des femmes au combat. On ne peut pas non plus nier l'influence de Marina Raskova, une des femmes du fameux vol record du Rodina de 1938 qui milite pour l'inclusion des femmes dans l'armée de l'air. Raskova est d'ailleurs promue au rang de major et c'est elle qui est chargée de mettre en place ses régiments. Les expériences de pilotage sont radicalement différentes entre les régiments. Les pilotes de chasseurs par exemple doivent supporter de très fortes accélérations et avoir un temps de réaction extrêmement rapide. Les pilotes de bombardiers en piquet doivent avoir des nerfs d'acier pour foncer droit vers le sol avant de remonter au dernier moment. Le régiment le plus célèbre est celui des bombardiers de nuit. Leurs avions sont extrêmement rudimentaires et sans aucun blindage. Pour plus de discrétion, les pilotes coupent le moteur avant d'arriver sur la cible et plaignent jusqu'à elle. Le faible bruit qui en résultait fit que les allemands les surnommaient Nartexen, les sorcières de la nuit car ce bruit leur faisait penser à celui que ferait le balai volant d'une sorcière. Aujourd'hui, on nous traiterait de kamikazes et peut-être en effet étions-nous des kamikazes. Oui, c'est bien ce qu'on était. Mais la victoire était estimée plus que nos vies. Longtemps après la guerre, j'ai fait un électrocardiogramme. On m'a demandé « Quand avez-vous fait un infarctus ? » « Quel infarctus ? » « Vous avez le cœur couvert de cicatrices. » Mais ces cicatrices sont probablement un souvenir de guerre. Quand tu survoles l'objectif, tu trembles de la tête aux pieds. Tout ton corps est secoué de frissons. Parce qu'en bas, c'est l'enfer. Les avions de chasse te tirent dessus, la DCA te tire dessus. Nous volions surtout de nuit. Pendant quelque temps, on a tenté de nous envoyer en mission en plein jour. Mais l'idée a été presque aussitôt abandonnée. Nos PO2 pouvaient être descendus d'un simple coup de fusil. Quand on atterrissait, on était incapable de descendre de la carlingue. Il fallait nous en extraire. Nous n'avions même pas la force de tenir notre porte-carte. Nous le liaissons traîné par terre. En plus de pilotes avec des profils différents, les régiments devaient aussi recruter des femmes mécaniciennes, armuriennes et pour l'administration des régiments. Le but initial étant que l'intégralité du personnel de ces régiments soit féminin. Dans les faits, ce fut le cas uniquement du régiment des sorcières de la nuit. Mais pour tous les régiments, les pilotes étaient uniquement des femmes. Pour recruter, Raskova va sélectionner essentiellement des femmes avec une éducation importante afin de compenser le temps de formation raccourci. 6 à 12 mois pour 2 à 3 ans avant la guerre. Elle va tout faire pour aller sélectionner les meilleures femmes pilotes du pays, y compris aller les débaucher sur place. Notamment, des femmes qui avaient déjà réussi à intégrer des régiments de combat aérien masculin et te battaient déjà. Ce revenement se fait par le biais du Comsomol et des clubs d'aviation. On n'en fait pas la promotion dans la presse. Cette expérience du pouvoir va s'avérer être un grand succès et les femmes pilotes vont se montrer très efficaces. La politique de l'État va ainsi changer et les mobilisations de femmes vont se multiplier. A partir de 1942, l'État commence donc à mobiliser massivement des femmes. La plupart dans des rôles non combattants pour remplacer des hommes. Cuisine, administration, logistique, ces femmes ne sont pas militaires et ne reçoivent pas d'entraînement spécifique. En revanche, on recrute aussi des femmes spécialistes, conductrices, spécialistes en communication, armurières. Ces femmes font, elles, partie de l'armée, elles sont payées comme les hommes et peuvent être promues dans la hiérarchie. Mais les mobilisations féminines ne concernent pas que des positions non combattantes. On commence déjà par recruter beaucoup de femmes volontaires au sein de la défense antiaérienne, observatrices, artilleuses, commandantes, pilotes de chasse. Ces régiments antiaériens seront les plus féminisés. A la fin de la guerre, leur composition varie entre 50 et 100% de femmes. Ces régiments sont déployés soit à l'arrière en protection des villes et des usines, soit proches du front en protection de l'artillerie. On organise aussi les mobilisations de femmes volontaires pour des unités combattants sur le front. Plutôt que de recruter dans l'infanterie classique, ces mobilisations se font pour des unités d'élite ou spécialisées sniper, unités de mitrailleuses, de mortiers, d'artillerie. Ces mobilisations dans ces secteurs en particulier s'expliquent en partie par la remécanisation de l'armée rouge. La première partie de la guerre se dispute en effet en très forte inférialité technique pour l'URSS, notamment à cause des catastrophiques premières semaines. mais la remécanisation de l'armée qui commence en 1942 nécessite des soldats qui peuvent maîtriser ces armes techniques et donc doivent être formées en conséquence. Ainsi, on ouvre par exemple en décembre 1942 une école féminine de snipers. Les femmes qui entrent dans cette école suivent une formation intensive de 6 mois, à la fois pour les préparer physiquement, mais aussi pour leur apprendre à manier les différentes armes de l'infanterie. Grenades, fusils mitrailleurs, fusils anti-char, afin qu'elles soient capables de se battre avec ce qu'elles ont sous la main. Tout ceci en plus de leur physique sniper, bien sûr. On leur apprend aussi le combat rapproché à la baïonnette ou à main nue et on leur inculque des compétences de commandement. Elles s'entraînent 10 à 12 heures par jour. Malgré cette formation extrêmement dure, les volontaires pour l'école ne manquent pas. L'exemple de Ludmila Pavlichenko, devenu très célèbre par ses exploits racontés dans la presse, inspire beaucoup de jeunes femmes. D'autant plus que l'image de Pavlichenko est exploitée à fond. Elle donne des conférences à travers le pays et publie des écrits. Elle est même envoyée en tournée internationale dans les pays alliés pour demander l'ouverture d'un second front en Europe. L'image de la femme soldat est désormais assumée par l'URSS. La presse met en avant ces femmes soldats en écrivant leur portrait. Ils sont présentés comme faisant partie intégrante des défenseurs du pays. Par exemple, dans ce dessin publié en novembre 1942 dans un journal rendant hommage aux défenseurs de la patrie, on trouve une femme sniper à égalité avec tous les autres. Toutefois, la presse ne précise pas vraiment comment ces femmes sont arrivées là où elles sont et les résistances à laquelle elles se heurtent de la part des hommes sont également passées sous silence. Si la plupart des mobilisations féminines de la guerre sont ponctuelles, les différentes écoles féminines de sniper rendent elles fournir de nouvelles recrues jusqu'à la fin du conflit. Ces mobilisations féminines marquent le début de l'arrivée massive des femmes dans l'armée rouge. Mais elles profitent également aux femmes qui avaient déjà rejoint l'armée par leurs propres moyens avant. Les femmes qui se sont distinguées se voient offrir des opportunités d'évolution. Par exemple, Tamara Sikeva, engagée comme assistante médicale et qui avait réussi à rejoindre une unité de canons anti-char, est blessée en 1942. Une fois remise, on lui propose une formation pour devenir officier et commander son propre peloton anti-char. A la fin de la guerre, elle commande un peloton motorisé d'artillerie lourde avec plus de 30 hommes sous son commandant. Des femmes, ayant pu rejoindre des unités de mitrailleuses, sont promues commandantes de peloton, voire même de compagnie. La pilote de communication, Anna Egorová, finit par rejoindre un régiment de combat pilotant un Sturmovik Il-2. Seule femme de son régiment, elle finit par en devenir la commandante adjointe et à diriger les missions de 5 à 15 appareils. Et on va s'arrêter là pour le moment. J'ai encore beaucoup de choses à dire et la vidéo commence à se faire un peu long donc on va faire une petite pause. Ne vous en faites pas, la deuxième partie est déjà écrite et tournée donc ce ne sera pas très long. Une semaine ou deux. Je vous mettrai la date exacte en description. En attendant, merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas de faire comme John Hammond. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501